Voici le noyau du cours de maths en quatrième. Il s'agit de l'équation du deuxième dégré. Commençons par une tâche introductive. Lors d'une fête, chacun trinque avec chacun. Les vers sonnent 435 fois. Question, combien d'invités sont présents? Ça c'est une tâche où l'on ne sait pas exactement par quoi commencer. Si c'est le cas, alors essayons par la fin. Supposons que nous connaissons le nombre d'invités. Mais si on ne sait quand même pas par quoi commencer, alors on essaye par un exemple simple. Alors imaginons qu'il y a 5 invités à cette fête, appelons-les A, B, C, D et E. La personne A, elle trinque avec B, C, D et E. Donc, pour 5 invités, les vers sonnent déjà 4 fois pour la personne A. Maintenant, la personne B, elle a déjà trinqué avec A, elle ne peut pas trinquer une deuxième fois. Donc, la personne B, elle va trinquer avec C, avec D et avec E. Et ces 3 possibilités-là s'ajoutent à ces 4. Maintenant, la personne C, elle a déjà trinqué avec A et avec B, donc elle peut encore trinquer avec D et avec E. Ce sont donc ces 2 possibilités en plus. Maintenant, la personne D, elle a déjà trinqué avec A, B et C, elle ne peut plus trinquer qu'avec la personne E. Donc, combien de fois sonnent les vers lorsqu'il y a 5 personnes ? 4 plus 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 10 fois. Et s'il y a 10 personnes ? Alors, les vers sonnent 9 plus 8 plus 7, etc. jusque plus 3 plus 2 plus 1 fois. Et s'il y a X invité ? Alors, les vers vont sonner X moins 1 plus X moins 2 plus X moins 3 plus etc. jusque plus 3 plus 2 plus 1. Autant de fois sonnent les vers s'il y a X invité. Lisons cette somme de droite à gauche. 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'au nombre naturel X moins 1. Ça, ça rappelle évidemment la formule de Gauss qui dit que 1 plus 2 plus 3, etc. jusque un nombre naturel. Cette somme se calcule par le dernier nombre fois le suivant divisé par 2. Appliquons la formule de Gauss ici. Cette somme se calcule par le dernier nombre, c'est-à-dire X moins 1, fois le suivant, c'est-à-dire X, divisé par 2. Donc, comme ceci. Nous savons par la donnée que les vers sonnent autant de fois, 435 fois. Et s'il y a X invité, les vers sonnent autant de fois. Donc, cette fraction-là doit être égale à 435. Ce qui nous amène donc vers cette équation-là. Le 2 qui est là, on le met de l'autre côté où il va multiplier. Et à gauche, on va distribuer le X sur ces parenthèses. Nous obtenons ainsi cette équation-là. Et le 870, nous le mettons encore à gauche. D'où cette équation-là qui est une équation du deuxième degré à une inconnue, X. Donc, voilà, cette tâche nous mène vers une équation du deuxième degré à une inconnue. Définissons de suite correctement l'équation du deuxième degré. Une équation est du deuxième degré à une inconnue si l'unique inconnu apparaît sous la deuxième puissance et sous aucune plus haute puissance. La forme générale d'une équation du deuxième degré est donc AX carré plus BX plus C est égal à 0 où le nombre A est un nombre réel mais non nul. Si A était 0, alors l'équation ne serait pas du deuxième mais du premier degré. Et les deux nombres B et C ce sont deux nombres réels quelconques. Ils peuvent aussi éventuellement être nuls. Mais comment résoutons cette équation-là ? C'est-à-dire, comment résoutons une équation du deuxième degré à une inconnue ? C'est ce que nous allons voir de suite, d'abord par un exemple. Voici l'exemple que je propose. Pour résoudre cette équation du deuxième degré, nous allons d'abord tout diviser par le coefficient de X carré. Divisons donc par 2 à gauche et aussi à droite. Ceci divisé par 2, ça donne cette somme-là et 0 divisé par 2, ça donne 0. Cette somme des trois termes, nous l'écrivons un tout petit peu autrement. X carré a été recopié et ce produit 5 demi fois X, je l'ai écrit sous forme d'un double produit. C'est 2 fois 5 quart fois X. Le moins 3 demi égale 0 a été recopié un peu plus vers la droite. Pourquoi ? Parce que maintenant, ici, nous allons additionner un nombre de telle façon à ce que ces trois nombres-là forment alors un carré. Nous allons donc additionner le 5 quart au carré. Additionnons bien ce nombre-là. Vérifions. Ceci, c'est bien le carré de X plus 5 quart. Parce que X plus 5 quart au carré, ça donne X au carré plus le double produit de X et de 5 quart plus 5 quart au carré. Mais ici, nous avons additionné ce nombre rouge. Mais on ne peut pas parce qu'alors on a changé d'équation. On peut quand même, si on le soustrait aussitôt. Maintenant, ces trois termes-là, nous allons les écrire sous forme justement du carré de X plus 5 quart. Et ces deux termes-là, nous les mettons de l'autre côté du signe d'égalité. Voilà. Testons encore une fois si ceci est bien bon. A plus B au carré. Ça donne A au carré. Plus 2 fois A fois B. Plus ce nombre B au carré. Cette somme des trois premiers termes forme bien ce carré-là. Maintenant, de l'autre côté, le 25 seizième plus, alors mettons ça aussi sur 16, ça fait 24 seizième, peut donc être écrit sous forme 25 plus 24 seizième. Et maintenant, nous mettons encore le carré de l'autre côté du signe d'égalité, où il devient alors plus ou moins racine carré, comme ceci. 25 plus 24, ça fait 49. Donc ici, nous avons 49 seizième. Le carré passe de l'autre côté et devient plus ou moins la racine carré de 49 seizième. C'est-à-dire, plus ou moins 7 quart. Le 5 quart, on le fait encore passer de l'autre côté du signe d'égalité. Et ainsi, nous obtenons le X cherché. Le X c'est égal à moins 5 quart plus ou moins 7 quart. Nous voyons là qu'il y a deux calculs à faire. Donc, séparons-les. Séparons le calcul avec plus du calcul avec moins. D'abord, plus. X vaut donc moins 5 quart plus 7 quart, c'est-à-dire moins 5 plus 7 quart. Et ça, ça vaut un demi. Maintenant, le calcul avec moins. X vaut moins 5 quart moins 7 quart, comme ceci, c'est-à-dire X vaut moins 12 quart, c'est-à-dire moins 3. N'oublions pas, comme dans chaque équation, de rédiger l'ensemble solution. Cette résolution-là de cette équation du deuxième degré, nous allons la généraliser de suite. Résolvons ici l'équation générale du deuxième degré. Équation dans laquelle on peut supposer le nombre A non nul, parce que si A était égal à 0, alors ce terme n'y serait pas et l'équation serait du premier degré. BX plus C est égal à 0. Donc, sans restriction, on peut supposer que A est non nul et par conséquent, on peut diviser cette équation par le nombre A. Et ça, des deux côtés. On a bien divisé par A à gauche, on n'occupe à cette somme-là. Et à droite, on a aussi divisé par A. 0 divisé par A, ça donne 0. Procédons exactement comme dans l'exemple. D'abord, ce produit-là, nous l'écrivons sous forme de double produit. Et maintenant, nous allons additionner ici le carré de la fraction B sur 2A. Donc, additionnons ce carré-là, mais alors, il faut le soustraire aussitôt pour ne pas changer d'équation. Les trois premiers termes ensemble forment ce carré-là. Vérifions quand même. A plus B au carré, ça donne A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Produit remarquable. Et les deux termes suivants, on les met de l'autre côté du signe d'égalité. ici, ici nous avons la différence de deux fractions. Pour soustraire deux fractions, on les réduit au même dénominateur qui est 4A au carré. Donc ici, on a multiplié en bas et en haut par 4A pour obtenir ce dénominateur commun. Et voilà, on arrive à ce stade-là de l'équation et dans l'exemple, on avait fait passer le carré de l'autre côté où il devenait plus ou moins racine carré. Mais attention, ici, on ne peut pas le faire d'office parce qu'on ne sait pas si ce nombre-là est positif, nul ou négatif. S'il est positif, ça marche. S'il est nul, ça marche aussi. Mais si cette fraction est strictement négative, le raisonnement ne fonctionne pas. Parce que la racine carrée d'un nombre strictement négatif n'existe pas dans l'ensemble R. Donc, à partir d'ici, il faudra discuter. Regardons bien cette fraction-là. Le dénominateur, il est strictement positif vu qu'un n'est pas nul. Donc, si le numérateur est strictement positif, la fraction, c'est du strictement positif divisé par strictement positif, c'est-à-dire strictement positif. Si le numérateur est strictement positif, alors toute la fraction l'est. Si le numérateur est nul, alors toute la fraction est nulle. Et si le numérateur est strictement négatif, un nombre strictement négatif divisé par un nombre strictement positif, c'est un nombre strictement négatif. Donc, si le numérateur est strictement négatif, alors toute la fraction l'est. Par conséquent, ce qu'il faut discuter, c'est le signe du numérateur. Et puisque la discussion dépend juste du numérateur, on lui a donné un nom. On le désigne par le réalisant de l'équation du deuxième degré ou encore le discriminant de l'équation du deuxième degré. Et ce discriminant, on le désigne par delta. Delta comme discriminant ou delta comme différence. Ça, c'est comme on veut. Le nombre delta, c'est ce numérateur b carré moins 4ac. Et la discussion qui suit ne dépend que de ce nombre delta. Ce nombre delta est soit nul, soit strictement négatif, soit strictement positif. Regardons d'abord le premier cas. Si le discriminant delta est nul, ça signifie que b carré moins 4ac est nul. Alors, notre équation devient x plus b sur 2a au carré est égal à 0 sur 4a carré, c'est-à-dire 0. Donc, notre équation devient celle-là. Le carré d'un nombre est nul. Si et seulement si, ce nombre est nul. Donc, si et seulement si, x plus b sur 2a est égal à 0. D'où l'on déduit que x doit être égal à moins b sur 2a. Donc, dans le premier cas où le discriminant est nul, l'ensemble solution contient le seul nombre, moins b sur 2a. Regardons ce deuxième cas. Si delta est strictement négatif, donc si b carré moins 4ac est strictement négatif, alors toute la fraction est strictement négative. Et le carré d'un nombre réel ne peut pas être égal à un nombre strictement négatif. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce cas-là, l'équation est impossible. Et donc, l'ensemble solution, c'est l'ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Et dans le cas où delta est strictement positif, alors toute cette fraction est strictement positive. Notre équation, qui s'écrit ainsi, est donc possible. Et le carré peut maintenant passer de l'autre côté, où il devient plus ou moins racine carrée de ce nombre strictement positif. Maintenant, le nombre plus b sur 2a peut encore passer de l'autre côté, où il devient alors moins b sur 2a. Ici, nous devons additionner et soustraire deux fractions. Coup de chance, elles ont déjà le même dénominateur. Par conséquent, nous obtenons ici deux possibilités pour x. C'est moins b, plus ou moins la racine carrée de delta sur 2a. Donc, dans le cas où delta est strictement positif, l'équation du deuxième degré a ces deux solutions-là, solution que nous mettons bien dans l'ensemble solution. Nous allons maintenant résumer ce qu'on a trouvé ici. Voici ce résumé. L'équation du deuxième degré s'écrit toujours sous cette forme-là. A x carré plus b x plus c est égal à zéro. Pour la résoudre, on calcule d'abord le discriminant par ce nombre b au carré moins 4 fois ce nombre a fois ce nombre c. Le discriminant est ainsi défini. delta est égal à b carré moins 4ac. De trois choses l'une. Ou bien delta est nulle. Ou bien delta est strictement négatif. Ou bien delta est strictement positif. Dans le cas où delta est nulle, l'équation a une seule solution, à savoir moins b divisé par deux fois ce nombre a. Donc l'ensemble solution contient un seul élément, moins b sur deux a. Dans le cas où delta est strictement négatif, l'équation du deuxième degré est impossible et l'ensemble solution est vide. Dans le cas où delta est strictement positif, l'équation du deuxième degré a deux solutions différentes, à savoir moins b moins racine de delta sur deux a et moins b plus racine de delta sur deux a. Voyons comment appliquer ce résumé dans deux exemples. Voici le premier. x au carré moins 5x plus 6 est égal à 0. C'est bien une équation du deuxième degré. Calculons d'abord delta, c'est-à-dire b au carré moins 4 fois a fois c. Donc delta c'est moins 5 au carré moins 4 fois 1 fois 6. Le delta vaut donc 1. Et le 1 est strictement positif. Donc on est dans le troisième cas. Nous sommes déjà maintenant sûrs que l'équation a deux solutions différentes. Les deux solutions se trouvent par moins le nombre b plus ou moins la racine carrée du nombre delta qui vaut ici 1 divisé par 2 fois le nombre a. Donc comme x, nous trouvons 5 plus ou moins 1 divisé par 2. Séparons les deux calculs, c'est-à-dire le calcul en plus et le calcul en moins, comme ceci. Si on calcule avec plus, ça donne 5 plus 1, c'est-à-dire 6, divisé par 2, c'est 3. Et si on calcule avec moins, ça donne 5 moins 1 divisé par 2, c'est-à-dire 2. L'ensemble solution contient donc deux éléments, 2 et 3. Vérifions si ces réponses sont bonnes. Remplaçons x par 2 dans l'équation de départ. 2 au carré, ça fait 4, plus ce 6, ça fait 10, moins 5 fois 2, donc moins 10, ça donne bien 0. Idem pour 3. 3 au carré, ça fait 9, plus ce 6, ça fait 15, moins 5 fois 3, c'est moins 15, donc ça donne bien 0. Un deuxième exemple, celui-là. 9x carré moins 6x plus 1 est égal à 0. Calculons le discriminant. Le discriminant delta, c'est B au carré, moins 4 fois 1, fois C. Donc, dans cet exemple, delta, c'est moins 6 au carré, moins 4 fois 9, fois 1. Moins 6 au carré, ça donne 36. 4 fois 9 fois 1, ça donne aussi 36. Donc, delta, c'est 36 moins 36, c'est-à-dire 0. Alors, nous sommes dans le premier cas. L'équation a une seule solution, à savoir, moins ce nombre B divisé par 2 fois ce nombre A. Simplifions cette fraction-là, ça donne un tiers, et cette solution unique est à mettre dans l'ensemble solution. Voilà comment on résout l'équation du deuxième degré par delta. Mais dans certains cas, on peut aller plus vite que ça. Si jamais l'équation du deuxième degré n'est pas complète, par exemple, si le terme indépendant est nul, donc le C est égal à 0, alors l'équation n'est pas complète, puisque le troisième terme manque. Dans ce cas-là, on peut de suite mettre x en évidence, et alors on peut appliquer la loi du produit nul. Le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si le premier facteur est nul, ou bien le deuxième facteur est nul. Le premier facteur est nul si x vaut 0, et le deuxième facteur est nul si x vaut 3,5. Donc, l'ensemble solution contient ces deux solutions et finit. Pas besoin de delta. Si jamais le terme en x manque, comme ici, B est égal à 0, l'équation n'est pas complète non plus, on peut aussi aller beaucoup plus vite que par delta. Il suffit de mettre tout de l'autre côté, sauf le x au carré. Si jamais de l'autre côté, ça donne un nombre strictement négatif, alors l'équation n'a pas de solution. Mais si le nombre à droite est un nombre positif, alors il y a des solutions. Si jamais il est nul, alors x est nul. Si jamais il est strictement positif, comme ici, nous faisons passer le carré de l'autre côté, où il devient plus ou moins racine carré. Et ainsi, le x est plus ou moins racine carré de 9 quarts, c'est-à-dire plus ou moins 3 demi. N'oublions pas, à la fin de la résolution d'une équation, de toujours écrire l'ensemble solution. Nous savons que l'équation du deuxième degré, x carré moins 5x plus 6, est égal à 0, a comme solution 2 et 3. La somme de ces deux solutions, 2 plus 3, ça donne 5. Et le produit de ces deux solutions, 2 fois 3, ça donne 6. Hasard ou non ? Regardons bien l'équation du deuxième degré, dans le cas où delta est plus grand ou égal à 0. Alors, cette équation a deux solutions que nous appelons x1 et x2. Si delta est strictement positif, alors ces deux solutions sont différentes. Et dans le cas où delta est nul, il n'y a qu'une seule solution. Nous dirons qu'il y en a quand même deux, mais elles sont égales. Dans ce cas, x1 et x2 valent tous les deux, moins b sur 2a. Regardons maintenant la somme de ces deux solutions. La somme des deux solutions, c'est donc x1 plus x2, s'écrit comme ceci. Dans le cas où delta est strictement positif, voilà la première solution, et voilà la deuxième solution. Et dans le cas où delta est nul, ça signifie que la racine carrée de delta est aussi nul, et ce terme-là tombe. La première solution, c'est moins b sur 2a, et dans la deuxième solution, la racine carrée de delta est également nul. Et nous trouvons bien, dans le cas où delta est nul, les deux solutions égales, moins b sur 2a. Additionnons maintenant ces deux fractions. Elles sont déjà au même dénominateur, donc il suffit maintenant d'additionner les numérateurs. Plus racine carrée de delta, 120 avec moins racine carrée de delta. Il reste donc moins 2b sur 2a, c'est-à-dire moins b sur a. Donc dans le cas où l'équation du deuxième degré a deux solutions, la somme des deux solutions peut se dire ici, moins b sur a. Retenons ça comme première formule. La somme des deux solutions, si elles existent, est égale à moins b sur a. Maintenant nous calculons encore leurs produits. Mais le produit des deux solutions, c'est la première fois la deuxième. Donc c'est ce produit-là. Pour multiplier deux fractions, il suffit de multiplier les numérateurs et de multiplier les dénominateurs. Donc nous obtenons ceci. Pourquoi ? Parce qu'en haut, nous avons a moins b fois a plus b. On peut donc de suite appliquer le produit remarquable qui dit que c'est a carré moins b carré. Maintenant là-dedans, nous remplaçons le delta par ce qu'il vaut, c'est-à-dire par b carré moins 4ac, comme ceci. Mais attention, il faut bien le mettre entre parenthèses parce qu'on soustrait le delta entier. entier. Le moins, on peut le distribuer. Nous obtenons alors b carré moins b carré, ces deux termes s'en vont, et puis moins moins 4ac, c'est-à-dire plus 4ac. Et nous trouvons que le produit des deux solutions se lie dans l'équation de départ par c divisé par a. Retenons ça comme deuxième formule. Ces deux formules qui disent que la somme des deux solutions c'est moins b sur a et le produit des deux solutions c'est c sur a s'appellent les formules de Viette en honneur du mathématicien français François Viette. Formulons encore deux remarques concernant ces deux formules de Viette. Les formules de Viette peuvent servir à résoudre une équation du deuxième degré, bien sûr, ou à vérifier ces solutions. Par exemple, l'équation x carré moins 5x plus 6 est égale à 0. Dans cette équation, nous pouvons lire de suite la somme des deux solutions. C'est moins b sur a. Donc c'est moins moins 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Et le produit, c'est c sur a. 6 sur 1, ça c'est 6. Donc, dans l'équation du deuxième degré, nous voyons de suite que s'il y a des solutions, alors leur somme, ça doit être 5, et leur produit, ça doit être 6. On a très vite deviné que ces deux solutions ne peuvent être que 2 et 3. ou bien, on calcule les deux solutions de cette équation-là et une fois qu'on les a trouvées, on peut vérifier ces réponses par somme et produit. La somme des deux, c'est 5, et ce 5, c'est bien moins b sur a. Le produit des deux, c'est 6, et ce produit, c'est bien c sur a. Une deuxième remarque concernant ces deux formules de Viette, c'est celle-là. L'équation du deuxième degré peut également être écrite sous cette formule-là. x² moins s fois x plus p est égal à 0. Pourquoi ? Ben, prenons notre équation de départ sous forme canonique ax² plus bx plus c est égal à 0. Nous savons que le nombre a est non nul, donc on divise encore une fois cette équation par a, c'est fait, et ce qui apparaît là, c'est justement le produit des deux solutions si elles existent. Et ici, nous avons presque la somme des deux solutions. Il suffit de mettre là un moins en évidence et alors on a exactement la somme des deux solutions si elles existent. Donc, ceci peut être remplacé par S et ceci peut être remplacé par P. D'où, on a bien montré que l'équation du deuxième degré peut toujours s'écrire sous cette forme-là. Alors, on peut lire la somme et le produit des deux solutions encore un peu plus rapidement que par les formules de Viette. C'était déjà le cas ici. Nous voyons bien l'équation écrite sous cette forme-là. Ce qu'il y a entre le moins et le x, ça doit être la somme, ce 5, et ce qu'il y a entre le plus et le égal, ça doit être le produit, ce 6. Mais attention, ça ne s'applique que quand le coefficient de x carré est égal à 1. Passons maintenant aux équations paramétriques du deuxième degré. Par exemple, celle-là. Le paramètre, c'est ce nombre m et l'équation, c'est m moins 2 fois x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0. On pourrait croire que c'est d'office une équation du deuxième degré. Mais attention, ça dépend du coefficient de x carré. Parce que si jamais ce coefficient est nul, alors l'équation n'est pas du deuxième degré. Donc, il faut d'abord discuter le coefficient de x au carré. D'où les deux grands cas où bien le coefficient de x au carré est nul ou bien il ne l'est pas. Dans le premier cas, où il est nul, c'est-à-dire lorsque m vaut 2, alors l'équation devient 0 fois x au carré moins 4x plus 1 est égal à 0. Donc l'équation devient moins 4x plus 1 est égal à 0. Dont la solution, c'est un quart. Solution que nous n'oublions pas de mettre dans l'ensemble solution. C'est seulement dans le deuxième cas où le coefficient de x carré n'est pas nul, c'est-à-dire où m n'est pas égal à 2, que nous sommes sûrs d'avoir une équation du deuxième degré. Et c'est seulement à ce moment-là que ça a un sens de calculer le discriminant. Le discriminant, c'est bien le nombre b au carré moins 4 fois le nombre a fois le nombre c. Donc voilà le discriminant delta qui se calcule et devient 4 fois 6 moins m. Et maintenant, on discute simplement le signe de delta. ou bien delta est égal à 0, ou bien il est strictement négatif, ou bien il est strictement positif. Nous ne le savons pas d'office parce que delta dépend du paramètre m. Donc, distinguons ces trois cas et d'abord le cas delta est égal à 0. Le nombre delta est égal à 0, ça signifie que ce produit-là doit être nul, dont on déduit que 6 moins m doit être nul puisque 4 n'est pas nul. Et 6 moins m est égal à 0 si et seulement si m est égal à 6. Donc, delta est nul dans le cas où m vaut 6. Et si m est égal à 6, alors, dans l'équation de départ, on remplace partout le m par 6. Ici, le m n'apparaît que là, donc nous le remplaçons là par 6, l'équation a une seule solution puisque delta est nul, à savoir moins b sur 2a, c'est-à-dire moins moins 4 divisé par 2 fois m moins 2 et le m a été remplacé par 6. Donc, la seule solution, c'est 1 demi, solution que nous mettons bien dans l'ensemble solution. Si delta est strictement négatif, ça signifie ce produit-là est strictement négatif, dont on déduit que 6 moins m doit être strictement négatif, d'où encore le m est strictement plus grand que 6. Dans ce cas où delta est strictement négatif, l'équation du deuxième degré est impossible et l'ensemble solution est vide. Dans le cas où delta est strictement positif, c'est-à-dire où 6 moins m est strictement positif, c'est-à-dire où m est strictement plus petit que 6, l'équation du deuxième degré a deux solutions qui se calculent bien par moins b plus ou moins la racine carrée de delta divisé par 2 fois a. Donc, on trouve bien ceci. Ce 4 peut encore sortir de la racine où il devient 2. Le moins avec ce moins-là disparaissent. On pourra alors mettre un 2 en évidence en haut et simplifier ce 2 avec le 2 qui se trouve en bas. Et ainsi, nous trouverons deux valeurs différentes pour x, à savoir 2 plus racine de 6 moins m sur m moins 2 et 2 moins racine de 6 moins m sur m moins 2. N'oublions pas d'écrire ces deux solutions dans l'ensemble solution. Et voilà, la discussion de cette équation paramétrique est ainsi terminée. Nous avons ainsi terminé l'étude approfondie de l'équation du deuxième degré. Voici un dernier exemple. pour résoudre cette équation du deuxième degré, on peut toujours essayer d'aller plus vite que par delta. Mais ce n'est pas une équation incomplète. Par les formules de Viet, peut-être, s'il y a des solutions, leur somme vaut 11 tiers et leur produit, c'est moins 4 tiers. On peut essayer de deviner, mais si ça dure trop longtemps, alors attaquons l'équation par delta. Delta, c'est bien B au carré moins 4 fois A fois C, ce qui donne 169, le carré de 13. En tout cas, 169 est strictement positif, donc l'équation a deux solutions, à savoir moins B, plus ou moins la racine carré de delta, divisé par 2A. On trouve ainsi les deux solutions 4 et moins 1 tiers. Il est vrai que ce n'était pas très facile à deviner par somme et produit. N'oublions pas à la fin de toujours mettre les solutions dans l'ensemble solution. La calculatrice peut également résoudre des équations du deuxième degré. Allons regarder comment on fait. On va d'abord dans le menu, clic, avec les touches curseurs, on se balade jusqu'au champ des équations, on confirme par Enter, et là, il y a deux catégories possibles. Sous le nombre 1, il y a les systèmes d'équations et sous le nombre 2, il y a les équations polynômes. Donc, nous choisissons ici le 2 et la Casio demande ton équation est-elle du deuxième, du troisième ou du quatrième degré. Donc, cette calculette, elle sait même résoudre des équations du troisième et du quatrième degré. Ici, c'est du deuxième degré, donc on choisit le 2. Et, on voit ici notre trinôme ax² plus bx plus c. Il suffit maintenant d'introduire le coefficient de x², c'est-à-dire le a. Dans notre exemple, il est égal à 3. Clique. Il faut confirmer ça par Enter. Clique. Le coefficient b vaut ici moins 11, moins 11. On confirme par Enter. Et le terme indépendant, c'est moins 4, moins 4. On confirme par Enter. On clique encore une fois sur Enter. Clique. Et voilà la première solution x-indice 1 qui vaut 4. Juste. Je clique encore une fois sur Enter. Clique. Et voilà la deuxième solution x2 qui vaut moins 1 tiers. Correct.